Et on passe Pessah, ça y est les amis, on est passé sur l'automne de Pessah. Et Pessah Mitrein, Pessah Laadzide, ce texte du rapide va nous parler des points de différence et des points de convergence entre le Pessah de l'Egypte et le Pessah de Nagiwoula. Merci pour l'introduction. Comme vous voyez, je suis dans la voiture parce qu'il y a la fête de fin d'année, l'année préparatoire de l'armée de mon fils. Donc j'ai voulu lui faire plaisir, je suis venu quand même. Donc le cours se donnera à partir de ma voiture. C'est un petit peu obscur, mais on travaille avec les moyens du bord. Allons-y. Donc Pessah Mitzrayim ou Pessah Laadzide. Donc le Pessah de l'Egypte et le Pessah de la fin des temps, ça veut dire d'aujourd'hui. Dans ces grandes heures, lorsque se sanctifie la fête de notre délivrance, c'est-à-dire qu'on nous sommes tous assis à la soirée du Céder, Et voilà que maintenant, à travers le monde entier, des millions de Juifs sont tous assis autour de la table pour célébrer la commémoration de la sortie d'Egypte en faisant le Céder. Et tous les Juifs du monde rayonnent de la grandeur, de la liberté d'être sortis d'Egypte. Et dès lors, il y a une délivrance éternelle que Dieu a fait apparaître sur nous, sur nos ancêtres. Ça veut dire, il veut dire par là que ce n'est pas un événement ponctuel qu'a eu Dieu à l'époque, mais c'est un processus qui a commencé à l'époque, qui a été déclenché, où Dieu a insufflé dans le monde un nouveau vent de liberté, et c'est ce qui a fait qu'on a pu sortir d'Egypte. Et si on veut être un peu plus précis, à vrai dire, depuis la création du monde, la date de Tédvav Benissan était une date prédisposée pour la Géoula. On sait que Dieu apparaît dans ce monde, mais il apparaît tous les jours sous un autre aspect, un autre dévoilement, comme il est dit, tous les jours, il y a une expression différente du divin. Par exemple, le premier jour de Tichré, Dieu apparaît dans ce monde en tant que juge du monde. Le 10 Tichré, il pardonne les fautes. Et à chaque fois, le temps, ce n'est pas une mesure, les amène, c'est quelque chose, le temps, c'est quelque chose qui véhicule un dévoilement divin. Donc depuis la nuit des temps, depuis que Dieu a créé le monde, Tédvav Benissan, il y a un dévoilement divin qui délivre. Et ce n'est pas par hasard que Tédvav Benissan tombe au printemps et que la nature aussi se délivre et fleurit. Et il faut faire attention, comme on a, il y a des années, il y a un retard entre la lune et le soleil, ce mort est trop d'échats vives. Faire attention de réajuster à chaque fois que la fête de Tepesach tombe pendant le printemps car c'est le temps le plus adéquat qui symbolise, et plus que symbolise, qui véhicule ce dévoilement divin de Géoula. Donc depuis Yétiad Mitzrayim, où ceci a été mis à l'oeuvre, et pas seulement comme un temps potentiel, le peuple d'Israël est insufflé d'un nouvel esprit de délivrance. Donc maintenant, ce qui nous saute à l'esprit de suite, c'est comment lier ce grand événement qui a eu lieu dans le passé avec notre avenir, évidemment, en passant par le présent. Quand nous voulons construire ce pont qui va lier le passé avec le futur, concernant la Géoula, donc d'abord et avant tout, nous devons essayer de déterminer, de trouver le dénominateur commun de ces deux Géoula. et de manière paradoxale, ce qui relie ces deux Géoulots, c'est à l'aider à offrir à Mavdil chez Bélehem. C'est par la différence qu'il y a entre les deux. Chacune des Géoulots joue un rôle différent, et donc il y a une complémentarité, et c'est ça qui les rend un, qui les unit. Ils ne sont pas un pour le fait qu'elles sont identiques, mais elles sont une, ces deux Géoulots, ces deux rédemptions, par le fait qu'elles sont différentes et complémentaires. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qui caractérise la Géoula d'Egypte et qu'est-ce qui caractérise la Géoula de la fin des temps, de notre époque. Ce qui caractérise la Géoula d'Egypte, c'était la rapidité des choses. Tout s'est fait très très rapidement. En un an, il y a eu un chamboulement et toutes les consumptions ont changé et tout s'est fait très rapidement. Chippazon Ashrina, Dieu s'est empressé, Chippazon d'Israël, le peuple d'Israël était très empressé à tel point qu'il n'a pas eu le temps que la patte monte et ça a fait des matzots. Chippazon de Mitzray, mais aussi, ils sont empressés de nous renvoyer d'urgence tellement ils étaient en hécatombe totale. Donc ce qui symbolise et qui caractérise spécifiquement la Géoula de Pessah, c'est l'empressement à Chippazon. Tout s'est fait très rapidement, comme un courant très rapide. Comme s'ils ont tiré une flèche d'un arc. il est, donc il va montrer en quoi ce processus relativement à la nature des choses était très très accéléré. Il n'est qu'Voussat à Avde Olam. On avait affaire à un groupe d'esclaves qui auraient dû être des esclaves éternels. C'est-à-dire, du point de vue des Égyptiens, ils maintenaient en main la matière humaine qui leur servirait pour l'éternité. Ils n'avaient aucune intention de les libérer. Mitzrayim, c'était la prison mondiale. Celui qui rentrait n'en sortait jamais. Donc, du point de vue des Égyptiens, on a affaire à des esclaves éternels. « Chakimat, chakakou, les gamri et gerou nafshan » et les Égyptiens et le roi à leur tête ont tellement opprimé les Juifs que les Juifs eux-mêmes ont oublié leur grandeur, leur dignité. « Chakakou, les gamri et gerou et gerou et gerou et gerou cette grandeur qui résidait en eux par l'héritage de leurs ancêtres qu'on sait que ce sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yerakov qui étaient des géants de l'humanité emplis de grandeur et de grandeur et donc leurs enfants auraient dû être à leur image. C'est vrai, c'était comme ça au début mais ils ont tellement été brisés, opprimés, assassinés, violés, tout ce que vous voulez ils ont réussi à leur casser le moral et eux-mêmes se sont considérés comme des moins que rire. A priori on a affaire à des princes divins dans l'univers c'est ça le peuple d'Israël le peuple élu le peuple de Dieu Et voilà qu'intervient la main divine de manière merveilleuse et miraculeuse C'est-à-dire du plus profond de l'abîme dans lequel se trouvaient les juifs du point de vue de leur mentalité de leur conscience d'eux-mêmes Dieu en l'espace de quelques mois un an maximum il a effectué sur eux un processus de maturation très très accéléré qui les a menés du plus bas de l'abîme au plus haut de la cime la plus haute et voilà qu'on a affaire tout d'un coup à un peuple très grand empli de puissance qui fait trembler l'humanité entière la plus grande puissance mondiale de l'époque qui était l'Egypte on pourrait comparer aujourd'hui à l'Amérique tremble de peur devant le peuple d'Israël qui jusqu'à il n'y a même pas un an étaient des torchons de cuisine piétinés par eux et pas seulement l'Egypte quand l'Egypte s'écroule face au peuple d'Israël alors l'humanité entière entend parler de cet événement Vaishma Itro Itro qui habitait loin a entendu parler de tous les miracles et de toute la grandeur du peuple d'Israël et voilà donc une mutation très très rapide d'un groupe humain un groupe ethnique qui était au plus bas de l'échelle humaine et qui se retrouve en l'espace de même pas un an au plus haut de l'échelle humaine et pas seulement au plus haut à des milliers de kilomètres plus haut que tout le monde comme on n'en avait jamais vu dans toute l'histoire humaine c'est à dire un tel événement un tel processus si rapide n'a jamais eu lieu et probablement n'aura donc plus jamais lieu dans toute l'histoire humaine une telle mutation psychique d'une nation entière en l'espace même pas d'un an c'est miraculeux si on voit par exemple si on comparait avoir quelques points de ressemblance évaluons par exemple ce qui s'est passé en France la révolution française on avait affaire à des gens qui étaient des esclaves asservis par le roi et le clergé etc jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à faire leur révolution française ça a pris quand même au moins une centaine d'années et ils ne sont pas arrivés loin d'être arrivés au niveau du peuple d'Israël ils sont juste arrivés à une certaine égalité humaine donc un processus normal de mutation sociale on va dire ça doit prendre au moins 100 ans et là ça se fait en l'espace de même pas un an donc on a affaire à un chipazon un empressement une rapidité incommensurable donc c'est ça ce qui caractérise la Géoula de l'Égypte de Mitzraël maintenant si on se pose la question pourquoi donc Dieu a dû avoir besoin de faire ce processus de manière si rapide il aurait pu faire comme toutes les autres choses de manière progressive normale et naturelle on dirait bien un petit enfant c'est pas le lendemain qu'il devient un adulte il y a un processus normal de grandissement naturel donc il aurait pu faire en sorte que les juifs progressent petit à petit pourquoi Dieu est intervenu de la manière de cette manière Yathra Zaka il appuyait de son pied sur l'accélérateur pour amener le peuple israël à une transition psychique de manière si rapide pour que les juifs eux-mêmes arrivent à une prise de conscience qu'il y a une différence essentielle entre eux et les autres nations c'est à dire pour bien marquer la différence catégorique qu'il y a entre toutes les nations et le peuple israël aux yeux des peuples israël il eut fallu un processus dramatique comme ça qui se passe à une vitesse très très accélérée qui comprenne qu'il y a quelque chose de pas naturel il y a une intervention divine qui vient et tout ce motif revient à plusieurs reprises dans les maquotes il faut savoir que les diplés n'ont pas eu lieu pour faire sortir les juifs d'Egypte Dieu aurait pu mettre une baffe à paro et le mettre un knockout après deux secondes et faire sortir les juifs de suite tout le rôle des diplés c'est pour forger la conscience des juifs petit à petit bien que c'est très rapide mais c'est quand même petit à petit ça prend un an qui sont différents des autres eux ils ont du sang nous on n'a pas de sang eux ils ont des grenouilles nous on n'a pas de grenouilles eux ils sont dans la sécurité nous on est dans la lumière mais ça me dit pour bien marquer la différence catégorique entre les nations et le peuple d'Israël mais c'est pas seulement que pour les nations on le comprenne c'est essentiellement pour que le peuple d'Israël lui-même le comprenne et qu'il sorte de cet abîme dans lequel il se trouvait et qu'il commence à retrouver sa dignité sa grandeur et même sa supériorité par rapport aux autres nations c'est ce qu'il dit là regardez dans le texte à Péléazé c'est-à-dire ce processus merveilleux miraculeux pour différencier pour écarter même ce peuple-là de tout l'obscurantisme des peuples idolâtres qui remplissaient le globe terrestre à l'époque dans tous les continents dans toutes les terres ce qui régnait essentiellement c'était l'obscurantisme de l'idolâtrie donc il lui fallut faire une intervention divine tragique pour que l'Israël ressente qu'il n'a aucun rapport avec cette humanité il doit totalement s'écarter d'elle donc ça c'est ce qui caractérise la Géoula de Mitzrayim la rapidité qui vient marquer la différence essentielle et catégorique entre le peuple d'Israël et les autres nations alors il a dit que la Géoula de notre époque la dernière elle c'est exactement le contraire elle est différente de la première c'est bon on rallume la lumière on prend quelque chose c'est bon le Oumadze face à cela contrairement à cela il y a nous mitkonenim les Géoula à Tid aujourd'hui Rav Kuk a écrit ça il y a environ 120 ans nous nous préparons aujourd'hui à la Géoula du futur les Géoula à Sherl-Digla à Kuk au Mersela une Géoula sur le drapeau l'étendard de laquelle il est gravé le prophète avait déjà prédit il y a 2000 ans à l'époque de la Géoula dernière vous ne sortirez pas en rapidité contrairement à Mitzraim où il y a marqué en empressement il est sorti d'Egypte à la dernière Géoula il a dit vous ne sortirez pas de manière empressée bien au contraire avec des pas très très lents un processus long fatigant parsemé de crise et de régression tout ira très très lentement nous progressons dans cette Géoula avec des pas très très lents au Matarata et donc la finalité le but de cette dernière Géoula contrairement à la sortie d'Egypte cette Géoula n'a pas pour vocation de se sauver du monde si on analyse la sortie d'Egypte en fait voilà le peuple d'Israël qui sort d'Egypte mais qui laisse derrière lui l'hécatombe totale toute l'Egypte s'écroule il met toute l'Egypte à genoux et l'Egypte avec tout ce que ça représente ça veut dire toute la civilisation humaine est totalement écroulée et le peuple d'Israël en ressort est mis en relief mais laisse derrière lui la destruction totale dans cette Géoula on n'a aucune intention de laisser le monde derrière nous parce que là on en arrive à la véritable Géoula et la véritable Géoula c'est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu donc on n'a aucune volonté de laisser l'humanité derrière nous donc si à l'époque pour marquer la différence essentielle et catégorique il eut fallu que ceci se fasse de manière très rapide cette fois-ci où on veut d'Afka drainer avec nous l'humanité entière il faut que cela se fasse de manière très très lente à la vitesse de croisière de la capacité de digestion émotionnelle mentale psychologique spirituelle de l'humanité entière c'est-à-dire qu'il y a 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 pendant ces 2000 ans d'exil pendant tout ce temps-là si long nous avons eu le temps d'éclairer pas mal d'horizons qui étaient emplis d'obscurantisme tout compte fait bien qu'on était dans une situation catastrophique en exil des petites particules qui constituaient en temps un corps qui sont éparpillés aux quatre coins du monde c'est tout ce qui reste des juifs du peuple juif mais malgré tout ces petites cellules éparpillées ont apporté pas mal de lumière dans l'humanité entière c'est-à-dire le peu de lumière qu'il y a dans ce monde le peu de morale tout provient de la lumière d'Israël donc même dans notre situation catastrophique et maladive de l'exil on a contribué très très fortement à l'avancement de la civilisation humaine de la mener à une situation svira plus ou moins vivable à partir de laquelle on peut commencer à travailler sérieusement parce qu'avant ça c'était vraiment catastrophique notre influence a réussi à purifier le monde de pas mal de niveaux on se trouve aujourd'hui bien bien plus haut qu'à l'époque c'est vrai qu'il y a encore des crimes il y a encore des viols il y a encore des guerres mais c'est incomparable avec ce que c'était à l'époque ça veut dire il se peut que quantitativement il y a plus de morts dans les guerres aujourd'hui qu'à l'époque parce qu'il y a des bombes qui n'y avait pas à l'époque mais au niveau des sociétés disons à l'intérieur de la société la morale est la norme de vie ça peut dire que tout le monde est moral mais tout le monde comprend qu'on ne peut pas édifier une société sans morale et donc il y a des systèmes juridiques il y a la police qui est là pour faire en sorte que la morale gère la société humaine ce n'était pas du tout le cas avant l'apparition d'Avram Avinu sur le podium de l'histoire au contraire Dom Vahmora c'était la norme elle a été un peu plus exagérée que les autres donc elle a été détruite mais c'était plus ou moins l'ambiance que celui qui était moral était mal vu était même parfois assassiné et l'immoralité était la norme de vie Avram Avinu nage contre courant et plus encore arrive à changer le sens du courant avec son intervention et avec la continuité de son intervention par l'intermédiaire de sa progéniture qui est le peuple d'Israël donc on a changé le courant le sens du courant de l'humanité et Bawr HaShem notre influence a été bénéfique et aujourd'hui le monde se trouve à des niveaux bien plus haut qu'il était avant notre intervention les rayonnements de la lumière de notre âme qui a été mis en évidence grâce à la sainteté de notre Torah et le caractère même de notre vie c'est-à-dire c'est pas seulement par le fait qu'on a enseigné d'ailleurs on n'a pas du tout enseigné on n'a pas donné des conférences à l'humanité comment il faut se comporter mais notre vécu même était une expression de la Torah qui plus qui moins mais de manière générale les juifs étaient imprégnés de la morale de la Torah il y en a des plus grands il y en a des moyens il y en a des tout petits mais peu importe dans le sang juif est véhiculé le message de la Torah et ceci a eu une influence bénéfique sur tout l'environnement dans lequel ils ont vécu cette morale de la Torah nous l'avons saisie avec beaucoup de dévouement très souvent au prix de notre notre vie pas mal de fois ils ont essayé de nous assassiner pour qu'on renonce à notre Torah et évidemment on était prêt à donner notre vie pour la Torah et c'est ça ce qu'il faut comprendre que lorsque quelqu'un meurt pour la sanctification du nom de Dieu c'est pas du gâchis parce que cet événement a un impact très très fort sur ceux qui restent vivants parfois même plus fort que si tu avais continué à vivre quelqu'un qui voit une personne qui est prise à monter au bûcher ou se faire pendre ou se faire poignarder pour l'amour de Dieu pour ne pas renoncer au fondement de la morale divine il en est certainement influencé donc tu es beaucoup plus vivant en mourant pour la sanctification du nom de Dieu qu'en continuant de vivre et en renonçant à la morale divine on continue on continue mes chers Doroth-Rabim et nous avons maintenu ce message à travers de nombreuses générations et tous ces fondements de morale que nous avons ensemencé dans l'humanité sont devenus des étoiles brillantes pour énormément de peuples c'est-à-dire il y a énormément de peuples qui aujourd'hui adhèrent au fondement de la morale d'Israël c'est devenu les normes de la société humaine et cette dernière qui a déjà été déclenchée depuis une centaine d'années elle a comme vocation deux rôles essentiels la première vocation c'est d'abord de terminer cette entreprise que nous avons commencée qui est notre influence sur les autres nations les éclairer de notre morale divine de manière de manière que cela se propage dans tout l'univers la tzigota aura betsurata yesodit vateora d'être capable de représenter cette lumière de la manière la plus fondamentale la plus pure ça veut dire que c'est vrai que pas mal de normes de la morale du peuple d'Israël ont été diffusées dans l'humanité mais n'oublions pas par qui ils ont été diffusés ils ont été diffusés par le christianisme ils ont été diffusés par l'islam donc malheureusement ça a été aussi interprété et sali et impurifié donc c'est vrai que les fondements essentiels ont pénétré la conscience humaine mais ils ont pénétré avec pas mal d'enveloppements sales donc nous devons continuer notre opération et d'enlever ces écorces ces enveloppements sales de manière que les fondements arrivent de manière pure telle qu'ils étaient dans l'originalité de notre message c'est exactement ce qu'il dit de manière qu'ils soient nettoyés de toutes les saletés qui sont amoncelées accumulées sur ces fondements et qui ont été prépagées dans pas mal de peuples car en fin de compte tout compte fait on va dire l'odeur puante de l'idolâtrie n'est pas totalement déterminée encore dans tous les peuples c'est-à-dire il y en a qui pensent par exemple que la chrétienté c'est pas de l'arbre d'azard c'est une grosse erreur c'est rempli d'idolâtrie c'est pas l'idolâtrie de l'époque où on se posternait devant un bout de bois etc mais c'est pas loin de ça de dire que la divinité a incarné un homme donc ils ont pris pas mal de fondements de recède de justice théoriquement parlant du moi et dans la laïcité ça a été inclus dans les lorbes de la vie mais ils ont encore le crâne bourré d'idolâtrie donc notre travail de purification de l'humanité n'est pas encore terminé nous avons commencé et encore pas mal de travail sur la planche donc ça c'est notre influence sur les nations c'est la première vocation de cette dernière la deuxième vocation c'est la nous nous devons le nettoyer car n'oublions pas que nous avons vagabondé vadrouillé en exil pendant 2000 ans et comme on dit ça fait pas photo vivant parmi eux et bien on a été influencé de la manière de penser de la manière d'être donc on revient en hérite d'Israël avec pas mal de saleté donc nous devons nous maintenant nous nettoyer de toutes ces tendances étrangères toutes sortes de comportements qui sont qui sont agrippés à nous du fait qu'on s'est mêlé au goyim pendant toute cette époque si longue de l'exil et de toutes ces retombées de l'exil de l'exil toutes ces conséquences lorsqu'on termina on terminera ce processus d'auto-nettoyage de retrouver notre véritable stature de sainteté et de pureté sans les influences néfastes on peut voir des très bons juifs qui sont pieux et qui étudient la Torah et qui ont des bonnes midotes mais que peut-on faire ils viennent de France donc ils ont été salis par la civilisation française il y a pas mal de choses positives qu'ils ont acquis là-bas mais il y a pas mal de choses sales aussi desquelles ils ont été imbimés en arrivant en Erette Israël le verset est dit dans je devrais verser sur vous des eaux purificatrices pour vous purifier de quoi ? de toutes les influences néfastes des civilisations dans lesquelles vous avez béni et ce n'est qu'alors alors qu'encore une fois comme à l'époque de notre sortie d'Egypte nous nous tiendrons dans toute notre stature avec toute la puissance de notre âme et de pouvoir nous tenir fièrement sur notre terre avec la fierté divine qui est le protecteur d'Israël ce n'est qu'alors que toutes les nations du monde verront la justice qui est en cela jusqu'à présent il y a pas mal de goyim qui disent ah vous êtes un peuple de colons vous êtes venus ici opprimés d'autres peuples etc lorsqu'on retrouvera notre véritable stature de sainteté de pureté et d'idéalisme ils comprennent très bien que notre retour en Eretz Israël c'était pour leur bien voilà ce peuple divin le peuple élu qui revient sur sa terre pour concrétiser sa vocation d'amener l'humanité au bonheur et alors il n'y aura plus de conflits palestino-israéliens ou bien irano-israéliens ou bien rus-israéliens et tout l'antisémitisme tout ça tombera de lui-même lorsqu'on retrouvera notre véritable stature de sainteté et de pureté la justice de notre liberté c'est-à-dire de vouloir retrouver notre liberté notre souveraineté en Eretz Israël apparaîtra aux yeux du monde entier tout le monde justifiera vous voyez ce qui se passe aujourd'hui par exemple à Haag il dénonce l'armée d'Israël des crimes de guerre tout ça c'est de l'hypocrisie et de l'antisémitisme mais tout cela n'existera plus lorsqu'on apparaîtra dans notre véritable stature parce qu'à vrai dire les nations du monde ont mal à digérer que ce sont nous les enfants de Dieu le peuple élu le peuple de la morale ils disent toujours vous prétendez être le peuple de la Bible vous n'avez pas tout à fait le visage du peuple de la Bible vous comportez vous-même comme nous vous êtes occidental vous adhérez à la civilisation goye donc vous n'êtes pas mieux que nous alors quelle est la légitimité de venir en Terre Sainte et d'opprimer d'autres peuples qui étaient là bien que ce ne soit pas vrai de point de vue historique mais c'est ce qu'ils racontent tous ces ta'anotes tout cela disparaîtra donc pour arriver à ce niveau de Géoula qui évidemment prend sa source dans la Géoula d'Egypte en passant par le présent il est nécessaire que ce soit l'eau sans empressement parce qu'il y a pas mal de travail sur la planche il faut s'occuper de l'humanité entière il faut nous-mêmes nous auto-nettoyer de manière qu'on rayonne tellement que l'humanité entière nous apprécie comme on dit c'est pas demain la veille il y a pas mal de travail donc tous ceux qui comprennent les mouvances de l'histoire et l'envergure de ce processus extraordinaire du retour à Tzion s'ils ont un petit peu de sensibilité et de responsabilité doivent retrousser leurs manches et se mettre au boulot pour ouvrir nuit et jour à amener le peuple israël à cette prise de conscience de sa responsabilité universelle et de la même de sa purification de sa sanctification et ce n'est que comme ça qu'on pourra améliorer la situation en héritage d'Israël et notre relation toutes nos relations internationales que dès que nous sommes d'Egypte nous sommes obligés de passer par ce qui vous-là chez l'Hipazon chez l'Hipazon oui je vous entends très bien tout le texte explique que dans la dernière diable-là on doit passer par une diable-là lente doucement naturelle lente est-ce que ça ne nous fait pas perdre un petit peu cette possibilité de oui d'être surpris que oui il peut y avoir certainement des miracles et oui il peut y avoir un saut de temps en temps ça veut dire qu'on entend beaucoup ça chez le rap-couk ce que tu dis est tout à fait vrai Dieu n'a pas les points liés il n'a pas de menottes il peut faire ce qu'il a envie ça c'est ce qui dépend de lui mais quand moi je travaille je travaille de manière rationnelle je ne suis pas un rêveur et je ne m'appuie pas sur le miracle quand je prie je peux prier le miracle que Dieu fasse un processus accéléré et que demain le Bet-Amic-Dash soit construit mais il faut bien comprendre si je dis que demain le Bet-Amic-Dash soit construit ça veut dire que demain je serai à ce niveau de conscience tu ne peux pas être pilote de ligne si tu ne sais pas conduire une trottinette si on est censé gérer l'humanité entière on doit être à ce niveau donc quand moi je construis les choses je les construis de manière naturelle pour être pilote ça prend 4 ans et je ne rêve pas qu'en 4 secondes je vais le faire mais Dieu peut venir pendant la nuit et un ange m'enseignait comment piloter un avion comme il est venu l'ange chez Youssef il lui a appris 70 langues mais quoi comment je l'enseignais à Youssef 70 langues ça prend 70 ans donc ce processus c'est pour que nous on comprenne ce que nous on doit faire il ne faut jamais mélanger les mondes il y a le monde de l'homme et l'intervention divine et très souvent l'intervention humaine qui est lente déclenche des processus rapides comme Narshan Ben Aminadav qui rentre dans l'eau et tout d'un coup la mer s'ouvre comme on a galéré fait des manifestations etc. pour sortir un juif de la Russie pendant 20 ans on a fait des manifestations et après ceci a déclenché le miracle qu'un million et demi de juifs sont arrivés donc on ne sait pas ce qui va arriver selon notre façon de voir les choses on est parti pour quelques centaines d'années mais va savoir peut-être que demain tous les juifs d'Amérique vont arriver en héritage peut-être que le corona va chambouler toutes les consciences on ne sait pas ce que Dieu peut faire parce que ça racole on n'a plus tellement de temps avant l'an 6000 on doit passer pas mal d'événements qui est le bachillard la construction de vétérimidages l'éradication d'Amalek et tout ça doit se faire avant l'an 2000 donc il faut bien qu'on ait le temps de respirer dans chaque étape ça c'est une autre manière de voir les choses et n'oublions pas que le Rav Kouk a écrit ça il y a 120 ans quand même donc il s'est passé pas mal de choses depuis c'est à dire donc militaine militaine c'est pourvu que nos enfants qui se tiennent aujourd'hui au seuil de l'égoulard du futur nous écoutent et qui prennent conscience de la finalité grandiose de cette goulard qui ne pensent pas qu'on est venu ici pour se trouver un petit refuge sécuritaire et c'est tout non nous sommes venus ici pour déclencher un processus universel et à la grandeur de cette finalité il faut savoir quel moyen user et de trouver le lien de la goulard du passé la goulard du futur évidemment à l'aide de notre entreprise et nos aspirations qui l'ont la sot ambal niarmachuk nous ne sommes pas revenus ici pour devenir un peuple avec un papier effacé il fait allusion au fait que les sionistes on disait à l'époque tov le judaïsme merci beaucoup tu nous as énormément servi pendant l'exil on n'a plus besoin de toi on efface tout non nous ne sommes pas venus ici pour effacer de notre âme toutes les diamants et les perles que nous avons accumulées pendant des millénaires que tous les l'impression de sa grandeur de sa splendeur et de sa sainteté desquelles il a été impressionné et surtout qu'il a impressionné c'est-à-dire qu'il a eu une influence sur toute l'humanité on n'est pas venu ici pour estomper tout cela par une enchalance ou par un manque de connaissance de leur valeur c'est-à-dire les gens ils disent bon que ça peut bien faire Shabbat Kachrout Filin tout ça sont des sottises ils disent ce sont des sottises parce qu'ils savaient c'était quoi s'ils savaient c'était quoi ils respecteraient cela comme des diamants et comme de l'or et malheureusement comme ils ont grandi dans des structures éducatives catastrophiques qui ont fait de tout pour les écarter de la tradition juive donc ils ont tendance à dédaigner à mépriser tout cela c'est pas pour cela que nous sommes appelés à une Géoula lente qui est contradictoire à la Géoula rapide qu'on a eu en Égypte mais bien au contraire si ça doit prendre tant de temps c'est pour qu'on ait le temps de se nettoyer s'auto-nettoyer de se polir et d'être de la manière la plus pure la plus propre aux yeux des nations qu'on ait une âme totalement épurée de manière qu'on ait perdu toutes les saletés qui sont accumulées sur nous et c'est pour ça que ça doit prendre du temps et pas au contraire bon si on a le temps alors c'est l'occasion de sauter dans la boue et sauter dans les égouts c'est ce que préconise l'océanisme l'océanisme laïque on est venu ici laissons tomber toutes les perles du judaïsme et mêlons-nous au goïm et on devient l'état de tous ses habitants et pas l'état juif toutes sortes de sottises de chevon influencées par des ennemis d'Israël qui font de tout pour nous faire perdre notre particularité etc c'est exactement le contraire cette nation doit apparaître dans toute sa splendeur et se tenir avec fierté sur le podium de l'univers entier afin d'être la lumière du monde les kolahamim aux yeux de toutes les nations tahadgolashamayin qui se trouvent sous les cieux l'igalot beturahamapin'i et réapparaît dans nos véritables dimensions de ce peuple merveilleux ce peuple extraordinaire ce peuple miraculeux ayakhid unique chendomelo qui n'a aucune aucun autre peuple ne peut le ressembler bikinyanoane et salim ou sgulatrayab que ce soit de ses atouts si prodigieux et si nobles et de toutes ses potentialités cherkolkoli et saralav loitslach toute arme qui essaiera de les détruire ne réussirait pas que ce soit des armes matérielles ou des armes spirituelles c'est-à-dire parfois on essaie de nous détruire par des bombes parfois en nous scolarisant dans leur manière de voir les choses ça veut dire des fois c'est Amman qui essaiera de nous détruire des fois c'est Yavan qui essaiera de nous détruire et aujourd'hui on retrouve la même musique ils ont essayé à maintes reprises de nous exterminer par l'intermédiaire des arabes qu'ils ont armé et qu'ils ont même motivé et qu'ils ont même entraîné ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi ils se sont pris une raclée à chaque coup et bien maintenant ils usent une autre manière d'effacer et d'estomper totalement la spécificité juive de l'état d'Israël c'est ce qu'on appelle Merhika Tazeout et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui quand on parle de politique le sujet le plus important bien plus que la solution de la corona et des emplois etc. qui est évidemment très important c'est de lutter de toutes nos forces pour que la l'identité juive de l'état d'Israël ne s'efface pas sans quoi on peut le fermer cet état ça sert à rien d'avoir un état de descendants de juifs qui ne sont plus juifs si c'était comme ça on aurait pu rester en exil et nous assimiler pas besoin d'être venus en hérite Israël pour nous assimiler c'est exactement l'astuce des grecs de dire à quoi bon se servir d'armes et de bombes et d'arcs et de lances et bien on va ouvrir des écoles dans tout le monde et on transforme pas tout le monde en grec ils ont voulu faire ça en hérite Israël pensant réussir mais au Hachem on les a gagnés donc je dois partir je ferai vite j'ai terminé le dernier lit donc c'est ça qui relie Pessah d'Egypte avec Pessah du futur donc vous m'excusez je dois partir sans quoi je vais rater vite j'avoue à Tov on se revoit la semaine prochaine Kol Touv hop Kol Touv Sous-titrage Société Radio-Canada